Comment vendre des produits complémentaires, des upsells, faire de la vente additionnelle ou du cross-selling sur Shopify ? Je vous recommande de chercher le mot-clé upsell qui est bien souvent confondu avec la vente additionnelle. Admettons par exemple que je vende ce produit-là et qu'à la fin, dans le formulaire de paiement, je proposais ce produit-là en complément. Ok, ils n'ont aucun sens entre eux, il faut trouver des produits qui ont un sens, mais c'est pour l'exemple. Ce produit-là, il est affiché principalement et en dessous, on va vous dire, est-ce que vous voulez aussi acheter ce produit-là pour X euros en plus ? Ça permet d'augmenter le panier moyen et je vous encourage vraiment à le faire, ce qui vous permet de vendre plus et d'avoir aussi plus de marge. Pour faire ça, tout simplement, on va utiliser une application. Attention, quand on fait ce genre de processus, ce n'est pas de l'upsell, c'est du cross-selling, c'est de la vente additionnelle. On propose un produit supplémentaire. L'upsell, c'est proposer le même produit avec des fonctionnalités supplémentaires, donc payer plus cher pour avoir quelques options supplémentaires. Pour comparer l'upsell par exemple, vous avez une voiture, vous l'achetez et le vendeur va vous proposer la climatisation en plus, la direction, la caméra de recul, l'avant, etc. Et là, si vous cédez, vous avez cédé à de l'upsell. Maintenant, si vous achetez votre voiture et qu'en même temps, vous achetez un siège bébé à installer à l'arrière, c'est du cross-selling, c'est de la vente additionnelle. Pour faire ça, la meilleure application vraiment, c'est toute la série de bold upsell. Néanmoins, si vous avez un bon thème comme Speedfly que vous pouvez retrouver dans la description, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir un système d'upsell gratuit et intégré. Parce que ça ne va pas être gratuit, ça va être par exemple 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, etc. Et c'est en fonction du nombre de vues. Donc, ça montre quand même très vite quoi qu'il se passe. Comment ça va se passer ? Eh bien, quand quelqu'un par exemple va ajouter un produit au panier, on va lui proposer un autre produit ou l'upgrade par exemple. Là, on est sur de l'upsell. Ou bien quand la personne, vous voyez bien la différence, upsell, on passe à un niveau supérieur, cross-sell, on vend des produits complémentaires. Quand, par exemple, vous êtes sur la partie validation du panier ou quand la personne va entrer son formulaire de paiement. Ou bien même après l'achat, on va pouvoir du coup proposer des produits et faire du coup vraiment quelque chose de très ciblé. Par exemple, on veut proposer tel et tel produit, etc. à tel et tel endroit et exclure certains produits. Ce qui nous permet de faire des choses qui sont très cohérentes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup suivre toutes les conversions et voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et du coup, décider justement en fonction des produits que vous devez proposer et ce qui va fonctionner. A savoir que si vous utilisez par exemple e-checkout qui vous permet d'améliorer votre checkout, vous avez déjà un système d'upsell qui est intégré ou un système de cross-selling. Donc, n'oubliez pas, upsell, c'est une montée en gamme. Et cross-selling, c'est vendre des produits complémentaires. Et quoi qu'il se passe, vous devez absolument le faire pour augmenter votre panier moyen et augmenter vos marges.